Le rapport Mouraud qui devrait servir de socle de base pour la future réforme propose notamment la désindexation des retraites, c'est-à-dire une moindre revalorisation des pensions par rapport à l'inflation. Dans la rue, les principaux intéressés sont partagés sur la question. Certains pensent que tout le monde doit participer à l'effort, d'autres trouvent la mesure injuste. On a travaillé toute notre vie pour avoir une pension, enfin une retraite qui n'est pas tellement élevée. Et s'il faut encore qu'on nous baisse notre pouvoir d'achat, c'est vraiment lamentable. Alors j'ai beaucoup cotisé pendant que je travaillais, mais j'avais les moyens de le faire. Donc moi ça me semble normal de participer à l'effort pour nos enfants, nos petits-enfants, ça me semble normal, quand on a une retraite suffisante. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on peut l'accepter, mais c'est une nécessité, si on veut, si vous voulez, maintenir une harmonie sociale entre tout le monde, c'est tout. Moi j'ai été dans le privé toute ma vie, donc j'ai toujours cotisé, j'ai toujours payé, et c'est encore moi qui vais être pénalisée. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à voir d'abord, avant de s'en prendre encore à nous, évidemment c'est facile. Je suppose qu'il faut demander des efforts à tout le monde, aux compagnies, où les gens ont travaillé, et aux retraités, pourquoi pas ? S'il faut aider la nation, il faut l'aider. Non, ce n'est pas possible, parce que la vie est trop chère. Moi j'estime qu'avec les retraites qu'on touche, moi je ne touche pas grand-chose, je ne pourrais pas vivre comme il faut. Et même comme ça, je tire la picelle. Sous-titrage Société Radio-Canada